bonsoir une fois de plus bonsoir je suis avec vous ce soir pour un nouveau dialogue de conscientisation des masses et tout la seconde interpellation que je fais aujourd'hui à mes frères bassa bassa de par le monde c'est que je vous interpelle à une nouvelle alliance avec les damleke l'heure est grave le peuple a besoin de nous nous ne pouvons pas rester dans la somnolence à peu près comme comme si on nous a c'est nous le peu bassa qui est zombifié je dis souvent que c'est pas le camo le camo n'est pas zombifié le peuple bassa est comme comme je ne sais pas moi on ne peut pas être un peuple derrière on ne peut pas être un peuple qui était au devant de la scène et qu'aujourd'hui qu'on disparaisse totalement pour une génération la génération de nos parents qui vit encore elle devrait se remettre en question et se dire pourquoi en est on arrivé là quel est l'héritage que vous laissez à vos enfants est ce que vous vous êtes contenté d'une simple existence ça veut dire que si un bassa réussit à avoir son pain quotidien et tout ça suffit il ne sait même pas pourquoi il doit s'occuper ou s'intéresser au sort de son frère encore moins au sort des camerounais je ne sais pas d'où on a pris cet héritage mais je crois qu'ici on va faire un exercice dans les jours qui suivent petit à petit on va faire un exercice pour comprendre d'une manière globale pourquoi qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est réellement passé et je suis d'autant plus choqué que une fois de plus nous avons des gens qui s'appellent des professeurs des docteurs et tout cela qui vient dans les médias un qui ne connaissent pas l'histoire du cameroun deux qu'on se pose la question c'est qu'ils enseignent comment se fait-il que la nation camerounaise la population camerounaise ne connaissent pas son histoire comment se fait-il je pense que le moment est venu de se regarder en face et de se dire qu'est ce qui n'a pas marché ou qu'est ce qui ne marche pas parce que pour moi le régime ce sont pas mes adversaires parce que pour que tu aies un adversaire il faut qu'il existe il faut que tu le reconnaisse comme adversaire moi je ne reconnais pas les gens que je n'ai pas je n'ai pas donné mon mon point de vue ou bien je n'ai pas donné ma bouche pour qu'il me dirige je suis désolé donc ces gens ils sont placés par les blancs par les français par les colons qui savent les intérêts qu'ils tirent au cameroun et du coup nous sommes donc en otage nous sommes pris en otage d'une colonisation qui perdue depuis plus de 60 ans et j'ai l'impression que le cameroun s'allise de plus en plus à cette colonisation c'est comme si à un moment donné on a voulu sortir la tête de l'eau et après on a commencé à redescendre pendant que les autres cherchent à s'affranchir n'oublions pas que le gabon veut sortir de la zone franc pour entrer dans la dans le commentaire et échanger de langues comme le rwanda pendant que les autres pays se battent et on réussit comme la côte d'ivoire qui est avec le cameroun était presque au même pied d'égalité même au dessus autant d'ailleurs au dessus le cameroun était au dessus la côte d'ivoire la preuve on était le maître pour la production cacao hier et tout et aujourd'hui la côte d'ivoire plus de 2 millions 300 mille tonnes pendant que le cameroun est à 230 mille tonnes nous avons reculé partout nous avons vu émerger toutes les grandes puissances d'asie la corée la chine toutes ces grandes puissances dont nous allons taper les mains aujourd'hui pour avoir de quoi manger et on nous parle de souveraineté on ne parle pas de souveraineté à partir on ne peut pas dire qu'on est souverain à partir du moment où nos dirigeants ne sont pas souverains c'est impossible et si ceci perdure et perdura encore c'est à cause de ce décalage entre les pionniers d'hier ça veut dire les bassas et les bamleke ce décalage qui existe aujourd'hui où les bamleke sont restés dans la course on s'est déterminé que jamais quitte même à ce que ils soient exclus de la société des mangeurs et bien on se pose la question où sont passés les bassas est ce que le colon a réussi à diviser nos têtes comme il a divisé nos territoires parce que nous les bassas nous devrons avoir honte honte parce que depuis la nuit des temps les gens qui sont toujours qui ont été leaders et qui ont toujours mené la danse se battent depuis des générations en générations pour transmettre la force et la grâce qu'ils ont eu par la nature pour avancer on ne sait pas ce qui se passe en pays bassa on a laissé les bamleke seul résultat on m'a parlé de la gauche on les jalouse à droite on tire au milieu ainsi de suite la faiblesse et l'imposture de l'homme bassa que je suis fait très mal aux bamleke dont on a l'isolé dans la lutte seul quand je dis seul il y a des gens qui comprennent comme s'ils veulent dire est ce qu'il n'y a pas les bassas qui il n'y a pas les bassas qui sont il ne peut pas dire ça est ce qu'il n'y a pas les bassas oui je vais vous dire pour entrer dans ces détails et oui il y a les bassas je vais vous dire par exemple qu'au sein du MRC de par le monde entier presque dans toutes les cellules du MRC il y a les bassas je vais vous dire qu'il y a aussi les bassas qui sont des professeurs émirites dans le monde même s'ils sont embryonnais il y a des bassas qui sont milliardaires mais allez donc vous demander ils sont où si moi je vous en cite chacun de vous la peut m'en citer ils sont où dans la sphère nationale dans l'univers national sociopolitique du Cameroun il n'en existe pas les bassas se sont réduits à être des morpions au sein du régime et partout même quand ils sont dans l'opposition ils se comportent en morpions c'est-à-dire qu'une population qui est venue accompagner les autres je vais vous rappeler l'histoire les bassas et les bamlequins ont pris ce même destin dans tout parce que tous viennent des nubes de l'Egypte pour ceux qui ne le savent pas les gens ne savent pas la coloration sociologique et ancestrale je peux dire ça m'échappe j'y passe ou j'en passe qui est entre les bamlequins et les bassas les gens oublient ou les bassas même d'aujourd'hui oublient ce qu'ils sont les bassas sont un grand peuple les bassas ne sont pas un petit peuple les bassas devraient m'avoir honte de savoir qu'étant un grand peuple par rapport aux bamlequins qu'on avait réussi à sectionner et qui n'étaient pas déjà nombreux et qu'on avait réussi à sectionner et qui émergent partout de par le monde et le peuple bassa aussi grand aussi vaste les bassas se retrouvent dans dix pays africains les bassas se retrouvent au Sénégal les bassas se retrouvent au Kenya les bassas se retrouvent en Sierra Leone les bassas se retrouvent au Mozambique les bassas se retrouvent au Cameroun les bassas se retrouvent au Libéria les bassas continuez à compter je ne peux pas compter tout ici parce que je n'ai qu'un petit temps comme ça on va développer ça plus tard les bassas c'est un grand peuple au Cameroun rien qu'au Cameroun n'oubliez pas que le président du Libéria Georges Ouya est un bassa du Libéria et comme je vous ai dit jusqu'au Sénégal les bassaris dans les collines dans les forêts du Sénégal toute une région là-bas région des bassas les bassas au Cameroun on a réussi à nous enlever un grand peuple qui se trouve au nord au sud au centre dans le littoral au sud-ouest au moins sur cinq régions que les bassas se retrouvent au Cameroun curieusement un peuple aussi vaste et aussi large n'a pas une région n'a pas une région est-ce que les bassas ne devraient pas avoir honte les bassas ne devraient pas avoir honte on se retrouve dans cinq régions et on n'est pas maître de ces régions quand on parle du centre on parle des bétis mais il y a les bassas du centre quand on parle du littoral il y a les bétis il y a les bassas mais on va plutôt parler des douala et des savoirs en général quand on va parler du sud-ouest on va parler des anglophones mais il y a les bassas quand on va parler du nord on va parler des nordistes des musulmans des mundans mais il y a les bassas partout il y a les bassas partout mais il se retrouve juste on parle de la sanaga maritime et tout comment vous nos parents vous avez réussi l'espoir de laisser à ce que on nous piétine et vous avez pris après après la série de une génération a pris sur elle de laisser tomber tout un grand peuple comme le peuple bassa et en laissant tomber le peuple on a laissé tomber le Cameroun au point où aujourd'hui nos alliés d'hier les bamleki se sont retrouvés isolés je peux le dire 150 000 fois mes chers frères bassas le travail est long le chemin est long et court je vous invite à une méditation à une réflexion est-ce que nous sommes cons nous sommes aussi bêtes que nous ne pouvons pas être des leaders quelque part on ne peut pas aussi entendre notre voix je vous rappelle que le vivre ensemble qu'il y avait ici chez nous à l'époque et que ce régime et des pauvres sb ont réussi à détruire souvenez-vous que dans une équipe nationale du Cameroun comme les lions indontables du Cameroun il y a eu une époque quand on était plus jeunes pendant plus d'une plus d'une décennie voire même plus où la majorité de l'équipe nationale était composée à 70% des bassas il n'y avait pas le tribalisme il n'y avait pas le tribalisme et personne ne criait tout le monde savait que l'équipe nationale on entendait tous ces noms bassas consonants mais ça n'attirait l'attention des personnes parce que c'était le Cameroun c'était la nation camerounaise d'où vient-il que les bassas aujourd'hui non seulement ils se laissent piétiner et ils voient que les bâme les caissons assaillis par les insultes les injures la haine la jalousie et même ils tombent dans ça alors que quand ils ont eu des générations qui étaient fortes le Himmel qui avaient le Himmel personne n'avait créé tribalisme je suis désir personne n'avait créé tribalisme comment les bassas peuvent accepter qu'on parle que les bâme lesquées sont tribalistes alors que presque la moitié des bâme lesquées est divisée une partie au pouvoir et qui supporte le pouvoir et une partie qui est en opposition qui représente les bassas dans l'opposition même aujourd'hui vous avez Mbappo Lipot qui s'est dit président ou bien secrétaire général de l'UPC ce monsieur fait 45 minutes d'interview dans une chaîne de télévision dans les 45 minutes il prend 40 minutes à parler de Paul Biya comme le meilleur président à parler des ministres et du gouvernement comme le meilleur gouvernement mais il porte l'échappe de l'UPC j'ai dit bien s'il fait 45 minutes sur le plateau il fait 40 minutes à faire la tarakou et à faire à parler du régime en place et tout et vous vous demandez et il porte l'échappe de l'UPC on a réussi à travers le rouge sanguin de l'UPC regardez comment quelqu'un s'est fait esclave et il représente les bassas il vient faire l'esclavage sur le plateau tu peux porter tu représentes les bassas ont pris l'UPC comme leur affaire les bassas sont toujours en train de parler de l'époque mais on parle de l'époque qu'est-ce que nous on fait de l'époque on est assez lâches donc nos parents étaient plus forts que nous on n'a pas honte de démontrer que quand on veut parler des espoirs de bassas on parle toujours dès l'époque de l'époque en guerre mais c'est pas possible mais c'est pas possible c'est pas possible ce n'est pas possible les revenus les revenus c'est qu'on se réveille les revenus de signer une nouvelle alliance avec le peuple parce qu'aujourd'hui si les bassas reprennent le bâton de Pelerin si les bassas se remettent dans le Hamlet si les bassas retrouvent la place des personnes qui savent se battre qui savent imposer qu'on les respecte je vous jure sur la tombe de Oumniobé que beaucoup profane aujourd'hui il parle de Oumniobé vous voyez quelqu'un qui dit qu'il représente Oumniobé il représente le parti de Oumniobé il représente le parti de Oumniobé mais il vient signer l'alliance il vient faire la propagande de l'oppresseur de Oumniobé ce n'est pas possible après on a pris un jeune comme Cabral on a mis là du coup les bassas se sont souvenus qu'il peut faire quelque chose qu'elle l'a jeté qu'elle l'a jeté qu'elle l'a jeté et qu'est-ce que lui il est venu faire il est encore venu trahir les bâtonnés parce que c'est comme vous nous avez dit ça les bâtonnés étant la perche ça veut dire que les seuls qui ont su résister à toutes les luttes contre l'oppression de la nation camerounaise c'est les capitaines c'est les capitaines et chaque fois qu'on a trahi le bâtonnéké on a trahi le peuple on a trahi la nation parce que le bâtonnéké représente la nation vous savez quoi rien que pour le loco rien que pour le problème que les juifs ont vécu à leur époque tout l'occident grèce personne n'est toujours en reconnaissance c'est le moment plus que jamais je demande une nouvelle alliance cette nouvelle alliance va faire en sorte que tous ceux qui se ressentent patriotes camonais nationalistes qui veulent la souveraineté tout ce monde là y compris ceux qui hier leurs parents ont été dompés dominés en sachant que cette alliance entre les Barsal et Bamléké a revu le jour je vous jure sur la tombe de Oum Nyebe de Sénia Vandé de Enes Wandy de je peux citer qui et laisser qui Félix Moumié et tu peux citer qui et laisser qui je vous jure le peuple camornais la nation camornaise va aller vers sa souveraineté tant conquise dans laquelle on a laissé couler assez de sang les Barsal et les Bamléké vous ne pouvez pas faire en sorte que le sang de nos ancêtres continue à couler sur nos territoires et on marche dessus nous leurs enfants peuple Barsal réveille toi réveille toi et pour conquérir ta place va vers celui qui est lui le resté intègre dans l'idéologie nous ne sommes pas encore souverains cela veut dire que la lutte de nos papas de nos parents est devant nous devons la terminer allez bonsoir pour aujourd'hui